Je suis avec le bureau politique du PTP qui est là, une partie du bureau politique. Je voulais vous montrer quelques tournées que j'ai faites. Je suis en pleine campagne. Je voulais vous montrer quelques tournées dans la brousse. Je veux encercler les villes en démarrant par les campagnes. Pour parler comme Mao Zedong. Parce que mon candidat a préféré à finir ses deux mandats. Donc est-ce que je dois attendre la fin du dernier mandat pour commencer ma campagne alors que d'autres ennemis je ne parle même pas d'enverser, des ennemis de Makisal sont en train de battre campagne. Pour être en pleine position. Pour sauver la République. Pour continuer l'oeuvre colossale de Makisal. Il faut qu'un partisan de Makisal quand même se détache. Pour la pérennité de notre action. Pour pérenniser l'action révolutionnaire de Makisal. à la tête de ce pays. Nous avons besoin d'hommes et de femmes capables de continuer l'oeuvre jusqu'en 2035. Et même au-delà. Inch'Allah Rabbi. Donc, si des partisans de Makisal n'osent pas s'exprimer, c'est l'heure qui est vous donne. Si des alliés se considèrent comme des membres de la paire. La paire, quand même il y a la discipline de parti. Moi, je ne suis pas de la paire. Je suis aussi patron que Makisal. Patron de la paire. Je suis patron du PTP. Comment un patron de la SCE devrait-il être complexé et même esclave du patron de la Sénélec ? Chacré est un patron dans son domaine. Mais on est ensemble pour le Sénégal. Notre pays. On est ensemble dans Bénie-Bouké-Yakar. Mais, à nous non, les alliés, ça ne signifie pas, des escraves et un roi. Ou un dieu. Au-dessus de tout le monde. Donc, si on est prêts, on passe à ma candidature à l'élection présidentielle. Et je demande au président Makisal de me soutenir. Je demande à ma grande coalition de Bénie-Bouké-Yakar de me soutenir pour éviter l'arrivée au pouvoir des insulteurs, des comploteurs, des menteurs qui inventent de gros scandales. Tous. Autant de scandales inventés pour impressionner les Sénégalais. Mais quand on confie un pays à un menteur ou à un voleur, on est mort. C'est pourquoi j'ai même un combat contre le mensonge, contre les insulteurs et leurs élèves, contre ceux qui veulent vendre le pétrole à Toulouse et à d'autres qui ont décidé de résigner les contrats pour revendre à ces gens-là parce qu'on leur a donné des milliards. Attention les gens. Attention les Sénégalais. Attention à tout. Il y a des Sénégalais qui ne sont mieux que par l'argent. Les milliards. Même quand ils n'ont pas de milliards, ils demandent aux Sénégalais de cotiser 10 milliards pour eux. Les pauvres gourgourles. C'est l'argent. L'argent. Non, milliards. Coute que coûte. Non, je ne laisserai pas des gens. Tromper le peuple sénégalais, prendre le pouvoir et voler l'argent de ce pays-là. et ils se présentent comme des candidats anti-système, des gens sérieux, rigoureux, alors que c'est des voleurs. Le voleur qui crie au voleur. Beaucoup de villages actuellement, ça a été filmé à partir de mon téléphone portable. Ça, c'était mon téléphone portable. Donc, c'était juste un aperçu de ce que je suis en train de faire dans le pays, le tour du pays, que je suis en train de faire comme candidat sérieux à la candidature pour la présidentielle. Je demande en ce moment-là à ma grande coalition de me soutenir à défaut d'organiser des primaires. Qu'on cherche un candidat ou ne pas rester comme ça tout le long du mandat de Macky Sall sans rien faire. laissant leur terrain à des enfants impolis, prétentieux, qui ont même qui ont dû souhaiter que Kariwad et Khalifa Sall ne viennent pas aux élections pour récupérer et capter leur électorat pour avoir quelques pourcentages pour qu'on puisse dire à partir de plus fortes qu'on a tant pour ça. Tant pour ça parce qu'on a pu c'est dans l'électorat de Khalifa Sall et de Karim Meshawad. C'est ça la vérité. Et quelque part dans une région déterminée. C'est tout. Ce n'est pas ça le Sénégal. Il faut faire tout le Sénégal. Je reviens de Jolof de Moussa Ndjaï en voyant de Jolof. On a été en melevé d'art de Jolof. On est en train de faire le tour du Sénégal. Quiconque veut prendre ce pays-là il doit faire les contrées de ce pays du Sénégal. Il doit aller au fin fond du Sénégal. Il faut parler aux populations. Quand Léopos Sénard Senghor a voulu prendre le poste député et battre Lébine Gueye il est allé sur Lébine Gueye ici comme maire de la capitale et Senghor a fait le tour du Sénégal. Il est dormi dans les cases des paysans. C'est ce que Makissal a fait en 2012. De 2008 en 2012 Makissal a fait le tour du Sénégal plusieurs fois. Alors que les autres étaient là en train de bavarder. Donc votre fils serviteur le député du peuple veut devenir le président du peuple. de la capitale de la capitale qui a un problème avec Léasjouf il est allé à Léasjouf pour ne pas de problèmes. Il est allé Léasjouf pour de la capitale Les gens ne savent pas ce que l'on ne sait pas, ils ne savent pas. On ne sait pas. Même s'il ne saura pas de problème, ils ne savent pas de problème. Une seule crise, je ne les trouve pas. Elle est en train de se servir, mais elle ne l'a pas. Une seule crise envers telle crise, les militants. Et moi je suis un socialiste. Il n'a rien vu avec nous. Il n'est pas là pour moi. Le président n'est pas dans l'injustice. Toute une justice. Le président n'était pas dans le pays, il a pris le public. Il a pris le public de la police, Il n'a pas été obligé. Je veux dire ce que tu es l'un. il faut que l'on soit avec la femme du Céline. La femme, le docteur, il doit être tué par une femme, il est***. Il aurait dû être tué par une femme, parce que la présidence est considérée comme un domaine militaire. Mais nous ne savons pas, nous ne savons pas. La présidence est un camp militaire. Dans les textes. La présidence est une garnison militaire. Quiconque vient pour forcer les grilles du palais, il est abattu. Quand vous venez dans un camp militaire, vous voulez vous y introduire sans autorisation, vous êtes abattu. C'est ce que j'ai voulu expliquer, mais il y a tellement d'esprit ici malveillant et malhonnête pour dire « Oui, et là je vous dis que Guy Marissagne doit être fusillé. » Ils ont sorti la phrase de ce contexte. Comment vous pourriez dire que Guy Marissagne, au bout de ce qu'il a dit, doit être fusillé ? Comme ça, un peu point. Ça veut dire que quiconque va au palais, s'acharne, se bat avec les gâtes rouges, mais il est abattu automatiquement. Je dis donc « Guy Marissagne doit être abattu au palais. » Il a été imprudent. Heureusement pour lui ! Et des gens lui parlent « Eh là, je vous dis ! » « Pour combien ? » « Surtout quoi ? » « Eh là, je vous dis que Guy Marissagne doit être fusillé. » Mais à quel... Vous verrez-vous nous ? Mais j'ai dit ça dans un contexte que quand quelqu'un... Quand quelqu'un s'aventure à forcer pour entrer au palais, il est abattu. Quand quelqu'un s'agrippe au gris du palais, il est abattu. C'est le texte, c'est le règlement militaire. C'est-à-dire que les gaz rouges sont comme des robots comme ça. Le rouge, c'est le danger. Le rouge, c'est le danger. Mais tu affrontes le danger pour la première fois depuis le népanas. Il y a des rouges. Comparaison n'est pas raison aussi. Qu'on soit honnête. Au Sénégal, il y a trop d'amalgames. Il y a trop d'amalgames. Quand quelqu'un s'agrippe au gris du palais, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas eu de gaz rouges le jour. Je n'ai pas eu de gaz rouges. Il y a des rouges. Il y a des rouges. Non, non. Il y a des récidivistes. Moi-même, j'ai des fadis de gui-maris-sagri. Vous ne le savez pas. Quand quelqu'un s'agrippe au palais, il y a juste dans la cave. Il y a des temps où... Il y a des temps où... Il y a des temps où... avec le palais nage. Mais moi, moi, je n'ai pas des rouges. J'ai des rouges pour les autres. Donc, je suis obligé à le dire. Mais Dieu a déra Hokie. A Dieu a déraouté. Pourtant, je n'ai pas des rouges. Je suis content de te voir. Il y a des rouges. Vous n'allez pas vous dire. Vous n'allez pas vous dire? Vous n'allez pas vous dire. La candidature du député du peuple qui a fait 10 ans à l'Assemblée qui pense que ça suffit et doit passer à une autre station la station présidentielle parce que vous avez une expérience gouvernementale vous avez été ministre comme le délai Diouf vous avez fait 10 ans, 2 mandats à l'Assemblée comme le délai Diouf vous avez fait 30 ans d'avocat le 9 mars dans 10 jours je vais boucler mes 30 ans d'avocat j'ai prêté le 9 mars de 1990 quand vous avez fait les 3 pouvoirs qui existent le pouvoir exécutif le gouvernement le pouvoir législatif l'Assemblée nationale le pouvoir judiciaire l'avocat l'avocat magistral c'est le pouvoir judiciaire donc je suis l'un des rares candidats à avoir cette chance de connaître les 3 pouvoirs que la constitution prévoit pour notre pays connaître les 3 pouvoirs les maîtriser peut aider le président à éviter des erreurs c'est une expérience extraordinaire donc je suis l'un des rares de l'avocat de l'avocat – Sous-titrage FR 2021